On passe au cheval d'Arson avec également quelques clients. On commence avec Ling Tiangwei de Taipei. On voit qu'il débute son mouvement par une grosse originalité, ici un ciseau remonté à l'ATR. Pour continuer son mouvement sur le travail sur poignet, avec ici un élément que l'on appelle le Wougognan, on travaille en faciale russe. Ici les grands cercles Thomas, celui d'une boucle sur lui-même. Assez dur là ce qu'il nous fait à traverser le cheval en Thomas. Assez beau mais c'est un peu académique là, et on voit le gymnaste à manquer de chuter. Chute sur la grêle, les jambes se désunissent, le corps se casse. La sortie à l'ATR, c'est un très très beau mouvement au niveau du contenu malheureusement. Il y a des petites fautes un peu partout, surtout le long du mouvement. Oui le niveau est très très compact au cheval d'Arson. Il y a vraiment de très très bons spécialistes, quelques-uns des meilleurs mondiaux là encore. Et ce chinois de Taipei vient de donner le tempo de cette finale. Il avait reçu la septième note des qualifications. 15-300. Logiquement, il devrait être à nouveau dans ces eaux là. Même légèrement en dessous, on a pu voir. Là ici tout ce passage en faciale russe était pas trop mal. Ici regardez les cercles Thomas, le bassin est cassé. Et ça manque énormément d'amplitude. Regardez ici les fesses qui touchent pratiquement les poignets. Et là malheureusement c'est la chute. Regardez les jambes se fléchissent. Le gymnaste a pris l'appui sur le cheval. Je pense qu'effectivement il ne devrait pas atteindre les 15 fatidiques. Logiquement, à l'horizon de cette chute. Effectivement, 14-600 donc pour Li Tiang Wei.